Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau retour de course Donc, on est la fin du mois, on est le 26 On est le 26, j'avais un budget de 40 euros en espèce et 28 euros qui me restent de l'essence Vu que j'ai fait mon plein, c'est bon, je me suis dit je vais les mettre dans la bouffe Parce que, voilà, donc pour une fois, j'ai fait 68 pile poil et j'ai activé en fait le coupon au moins 5% Donc c'est ça qui m'a fait pas dépasser du budget en fait, vous voyez, 68 euros Je suis contente, j'ai économisé donc 3 euros sur mon ticket et c'est parfait, c'est juste ce qu'il me fallait pour atteindre, pour revenir à mon budget initial Voilà, donc on va commencer de suite par le frais, 2 billes, 2 billes, 2 boules, 2 boules de mozzarella Ça, dans les salades et tout, c'est très bien Du jambon de Paris par 10 tranches, ça c'est pour ça, pour faire ses sandwichs Et j'ai pris du jambon supérieur comme ça, sans sel ajouté, ça c'est pour nous, c'est pour la petite et moi Quand je sais pas quoi faire à midi à manger, pour de la protéine, j'ai pris ça Pour maintenant là, parce que je sors du médecin et tout, une salade comme ça, ça coûte cher, ça coûte 2 euros Mais bon, au moins comme ça, j'ai ça à manger, je mange pas n'importe quoi Un fromage comme ça, le carré pour Seb Seb est la petite, elle aime bien aussi J'ai repris des smoothies comme ceci Des smoothies comme ceci De la pâte brisée Et voilà, j'en ai pris 2 Donc pour une quiche et pour des roules à la saucisse ou je ne sais quoi Mais j'ai oublié le fromage râpé Autre smoothie, par contre celui-là, j'ai déjà entamé dans Lidl parce que j'avais ultra fin J'ai repris des petits pois comme ça Alors ils sont tout petits ceux-là, mais ils étaient moins chers que les autres J'ai pris ça, c'est pour faire des petits pois et sinon pour faire une paella Je crois bien qu'il me fallait des petits pois Des crèmes aux oeufs comme ça pour changer Des yaourts comme ça avec le muesli dessus Ma fille les adore ceux-là, je lui en ai pris 2 Un au chocolat, c'est pas vraiment au chocolat, c'est le muesli qui est au chocolat Mais le yaourt est à la banane, là le yaourt est à la fraise et le muesli à la fraise qu'on boise Voilà Après des liégeois comme ça Ah oui je me suis repris des plats cuisinés Donc le poulet à la sauce citron écrasé pomme de terre carotte Celui-là vous avez le même chez Picard Par contre c'est plus cher forcément chez Picard Il est très bon et les tagliatelle à carbonara franchement elles sont très bonnes ceux-là Et des Des petits fromages comme ça pour la petite En format XL Qu'est-ce que c'est ça ? Ah des radis, ils ont changé le packaging Là ils ont mis du carton Ouais Là on voit plus les trucs mais bon Alors je range ça Bon je vais parler plus doucement parce que j'ai mis la petite au dodo Après j'ai pris une baguette de pain comme ça Une croustille Une croustille Ils sont très bien ceux-là Des tortillas comme ça C'était le format XL Ça on aime bien se faire la tortilla avec de la pomme de terre dedans Après des crèmes légères Des suisses au chocolat Parce qu'il y avait un acheté et deux Un au fer je sais pas quoi Des oignons Parce qu'il faut toujours s'occuper de ces oignons Après deux poires On va voir si elles sont bonnes Je vais mettre là Une boîte de lait d'amande Une brique de lait d'amande Une brique de purée de tomates pour faire les pizzas du vendredi soir Une brique de jus de jus multifruits J'ai repris des eaux compote sans sucre ajouté Ça c'est très bien parce que c'était par gros lot C'est super et en plus on a des nouveaux goûts Que d'habitude on n'a pas en fait Ou alors il faut tomber à chaque fois qu'il y a la grosse palette Mais il n'y a jamais En tout cas moi où je vais Donc là il y a pomme, pomme fraise, pomme banane et pomme poire Nickel je suis contente pour ça La semaine prochaine il en reste j'en reprendrai Du vinaigre Et franchement moi je sais pas si vous aussi vous avez remarqué Mais Lidl maintenant c'est pas forcément moins cher que les autres Parce que j'avais fait un drive J'avais fait un drive sur Carrefour Et des pommes de terre Des tomates cerises Alors par contre là il y a je crois bien un kilo Un kilo mais il me semble C'est un gros lot parce que c'était le moins cher C'était 3,99€ le kilo donc voilà Des oeufs, j'ai pris au moins cher aussi Des tomates grappes, 4 Des bananes bio Une salade iceberg Parce qu'elles tiennent bien Franchement ça va niveau prix c'est 99,99€ Et puis c'est surtout que ça tient bien 3 courgettes parce que je vais refaire de la soupe aux courgettes C'est très bon Après ce qui valait le coup c'était la brioche en format XL Les petits fourrés comme ça en format XL aussi Du pain de mie pour Seb Là j'ai trouvé les pains Briochés comme ça de chez Lidl Ils sont très bons, ils sont pareils que La boulangère Je pense que c'est la marque Je sais pas Ils sont très bons, ils sont topissimes Ils sont super Voilà Et je les congèle en fait Je les congèle Et à midi Si je me dis que le soir je vais faire des hamburgers Je les sors du congèle Et c'est nickel Parfait Donc je sais pas si je congèle dessus Je vais voir si ils savent les faire ce soir Ou peut-être un autre soir Je sais pas Des pains à hot dog Ça pareil quand je sais pas quoi faire Je fais des hot dog C'est très bien Avec une soupe Voilà Des pains au lait en format Excel aussi Pour la petite Ah ça va j'ai pas oublié son chocolat Et son chocolat noir comme ça Après des biscuits comme ça C'était les seuls qui étaient à 99 centimes Parce que sinon ça atteint des 1,50€ Des spaghettis Qui sont très bonnes Et des tagliatelles Parce que sa bière a fait des tagliatelles Il en a laissé dans le tupeur ça Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Et bien c'est tout C'est tout C'est suffisant N'hésitez pas à laisser un pouce en commentaire Et à vous abonner Je vous laisse Je vous dis à la prochaine Ciao !